Musique Et salut à tous c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière pro Toujours à Southampton bien entendu on finit la saison là-bas Et donc il ne nous reste que 4 matchs pour cette fin de saison Donc un premier match contre Norwich Ensuite un match contre Bolton, un match contre Arsenal et un match contre Stock Alors je crois que Bolton et Norwich c'est à la maison et Arsenal et Stock c'est à l'extérieur Donc on a une chance peut-être d'accrocher la 4ème place C'est peut-être une ligue des champions, faire voir la ligue des champions à Southampton Ce serait bien pour eux parce qu'on n'est qu'un petit point de Liverpool Et devant il y a la bataille pour le titre entre Chelsea et Manchester City Qui sont aussi à un point d'écart Donc on va tout donner dans cette fin de saison Pour essayer de faire avoir le meilleur classement possible à Southampton On va faire jouer Norwich dans ses couleurs extérieures pour changer un peu Et moi je vais vous dire à tout de suite pour le résumé de ce premier match contre Norwich Et pour ce premier match contre Norwich ça va commencer à la 15ème minute Grâce à cette passe de Ramirez pour Schneiderlin et ce but, cette ouverture du score à la 16ème minute Ce but entre le gardien et le poteau Ça ne remarque pas souvent mais comme ça ça fait plaisir C'est Schneiderlin qui va le marquer Par contre je vous dis tout de suite le résumé de ce premier match sera très très court Comme les autres je vais mettre que les buts Parce que c'est déjà fini C'est le seul but du match et la seule vraie grosse occasion Les résumés des matchs sont assez courts Parce qu'il y a beaucoup de matchs qui vont être joués dans cet épisode Donc j'ai préféré mettre vraiment que le but et le mieux Ou vraiment les actions vraiment les plus cruciales Donc vous verrez ça tout au long de l'épisode En tout cas pour ce match c'est terminé Donc victoire 1-0 contre Norwich Et on se retrouve après ce match Voilà où il était assez moyen pour moi Plutôt très moyen même Et voilà où je n'ai rien fait d'exceptionnel Mais on a toujours dit qu'on a gagné 1-0 C'est un beau but de Schneiderlin Pourquoi c'est Ramos l'homme du match ? Il a tiré qu'une seule fois C'est moi qui ai tiré le plus de la partie Je n'ai pas toujours réussi Ouais pourquoi c'est Ramos ? Passe peut-être passe décisive non ? Passe réussie ? Ouais c'est lui qui a fait le plus de passes Et ouais je l'ai utilisé un petit peu en pivot Ramos Et du coup il a eu souvent le ballon Et c'est pour ça que c'est lui qui a la meilleure note Allez ben on va continuer Avec ce match contre Bolton Où j'ai été sorti Donc je vais jouer Et par contre je n'ai toujours pas fait les objectifs C'est combien c'est 6 ? 7 Il faut au moins que j'en fasse quand même Il faut que je réussisse à faire des passes d'ess Ou marquer Ou alors faire des passes clés Passes clés il faudrait que j'enchaîne C'est vraiment facile C'est pas facile quand on est milieu au centre De faire des passes d'ess Quand on est sur les côtés Quand on fait des centres Quand on peut déborder Repiquer vers la surface Ça c'est pas mal ça Mais quand t'es au centre C'est parfois un peu chiant Bon voilà en tout cas Et bien voilà Je vous dis à tout de suite Pour le résumé de ce deuxième match contre Bolton Et pour ce deuxième match contre Bolton Ça va commencer à la 31ème minute Alors qu'on est dominé Je fais une double récupération Je me retourne Je suis en face à face La frappe Et je fusille le gardien Au point de pénalty Pour ouvrir le score à la 33ème minute Voilà après une bonne récupération Une bonne double récupération Parce que je ne sais même pas si je l'ai montré sur le ralenti Enfin si ça va le montrer sur le ralenti Je ne crois pas Non Là ça ne l'a pas montré En tout cas j'avais fait une double récupération Et là j'ai guacqué toute la défense Et je me suis retrouvé en face à face avec le gardien Quelques minutes après 37ème minute Regardez beau jeu collectif Le fondre Qui aligne le gardien Pour un deuxième but A la 39ème Alors qu'on est dominé par Bolton En ce début de match Mais c'est nous qu'on concrétise sur les contres On arrive sur le peu d'occasion qu'on a On arrive à marquer des buts Et ça fait plaisir Regardez cette belle enchaînement de passes là Et le fondre qui est à la conclusion Pour une belle frappe croisée On arrivera à la mi-temps Toujours sur cet avantage de 2-0 Alors là une bonne petite première période pour nous En vrai que Bolton mène Enfin mène Domine Et en seconde période On va un peu plus rééquilibrer les choses Et Ramirez à la 68ème Qui donne un caviar Pour Punchion Je ne sais pas comment ça se dit Mais moi je l'ai dit comme ça Punchion Donc voilà Gaston Ramirez Qui est rentré à ma place Qui offre un caviar à Punchion Mais qui quand même Qui le met Qui le met Ce n'était pas forcément évident Il le met Le gardien était sorti beaucoup trop Et ça fait 3-0 89ème minute 80ème minute C'est le fondre Qui est lancé dans la profondeur Il va guacquer son défenseur Se mettre sur son long pied Enchaîner la belle frappe Pour le 4ème but Voilà Encore une passe décisive De Gaston Ramirez A la 81ème minute Donc le fondre Qui marque son doublé Voilà Qui a guacqué toute la défense Fin de frappe Et la frappe enchaînée Qui Qui bat le gardien Et c'est là donc La victoire 4-0 Sur Bolton Un match Avec beaucoup de buts Beaucoup de buts Où on avait assez mal commencé Qu'on était dominés Et finalement on a réussi A marquer en première période Et après A dominer à notre tour En seconde période Et on finit quand même A 4-0 Et c'est tout pour ce match Et on se retrouve Voilà Après ce match Où belle victoire 4 buts à 0 Où j'ai fait A peu près une heure de jeu Et voilà J'ai marqué le but J'ai marqué un but Un des 4 buts Donc c'est plutôt pas mal Je suis pas une mauvaise note Ça va Mais j'ai toujours pas fait De passe clé Et Adam Lefond Qui a marqué un beau doublé Gaston Ramirez Qui a fait une super bonne rentrée aussi 8-2 Voilà Il est meilleur que moi C'est pas étonnant Parce qu'il a fait une bonne rentrée Et il a fait 2 passes décisives Donc On va dire que C'est un bon garçon Celui-là C'est un bon Celui-là c'est un bon But créciste Alors je suis plus qu'à 1 but De l'objectif des buts Par contre Les occasions crées Je pense que c'est mort En 2 matchs Surtout contre Arsenal Jamais Je pense pas que je pourrais Faire les 2 Tant pis Peut-être les buts Allez peut-être Faut miser les buts Moyenne de passe c'est bon La note ça devrait aller Ça devrait aller Par contre les buts Il faudrait essayer de faire les buts Objectif prioritaire Après secondaire Pour un milieu de terrain Que créer 20 occasions de buts C'est vrai C'est pas grand chose C'est vrai mais bon J'ai plutôt la vocation offensive Plus souvent à marquer des buts D'ailleurs Qu'à faire des passes D'ailleurs j'ai marqué 7 buts Et j'ai fait que 4 passes décisives En 15 matchs Ça va quand même Ça va Bon on va faire Donc ce 3ème match Contre Arsenal Qu'on va jouer en couleur noire Eh ouais on joue à l'extérieur En couleur noire Ça ira très très bien Et en couleur domicile Ça ira très très bien aussi Et je vous dis à tout de suite Pour ce 3ème match Contre Arsenal Et pour ce match Contre Arsenal Ça va commencer déjà A la 19ème minute Avec quelques premières Bonnes occasions là Ramos qui va frapper Le ballon qui va Revenir Mais qui sera quand même Dégagé par la défense A la 40ème minute Un corner Une tête Et ça passe juste à côté Du côté d'Arsenal Ça va aussi tirer Avec cette frappe de Ramsey Qui passe juste à côté Juste avant la mi-temps Voilà la première période Assez équilibrée quand même Au niveau des statistiques et tout Très équilibrée Seconde période 53ème minute Je vais avoir une bonne occasion là Mais le gardien est sur la route 88ème minute C'est Ramos qui frappe Mais le gardien Une nouvelle fois sur la route Gardien imprenable Et à la 90ème minute L'Alana Qui va lancer sur Ramirez Ramirez qui va lui remettre Regardez cette petite balle Et la frappe de L'Alana Pour le but A la 90ème minute Ça doit même bien être A la 92ème minute Un truc comme ça Le but de L'Alana Sur cette passe de Gaston Ramsey Ramirez Voilà qui nous permet De mener au score En toute fin de match Voilà Le but assassin Oui Comme dit le commentateur Le but assassin Qui nous permet De prendre l'avantage Dans les arrêts de jeu Voilà Et ce sera la victoire Voilà la victoire Sur Arsenal 1-0 A l'Emirates Stadium En plus Un petit but à 0 Un but à 80 93ème minute 92ème Un truc comme ça Voilà Très très bon match On a bien bien tenu Face à Arsenal Et on a finalement Emporté le match Un bon match Franchement un bon match Et on se retrouve Après ce match Voilà Où on a gagné Finalement Dans le temps additionnel De la seconde période A la 80 91ème Ça devait être 91ème 92ème peut-être Donc ce but Qui nous permet De gagner De repartir Avec 3 points D'Arsenal Alors que c'était Un match bien tendu C'était vraiment Un match bien bien tendu Et par contre Moi j'ai pas fait Un bon match J'étais sorti A peu près à l'heure De jeu J'étais sorti Et celui qui m'a remplacé C'est celui qui a marqué C'est l'Alana Qui m'a remplacé Et qui a marqué Et la passe décisive De Gaston Ramirez Encore une fois Très bon match Jérône Rodriguez C'est qui a fait un bon match Qui a fait un bon match Cette équipe marche très bien En fait elle a même besoin de moi Alors là c'est la victoire Est-ce que Est-ce que On est 4ème On est 4ème Liverpool et Manchester United Ah putain Ils ont chié On n'est qu'à un seul point Liverpool On peut peut-être essayer Sur ce dernier match D'aller accrocher La 3ème place En cas de victoire Contre Stock Tu seras sélectionné J'ai été sélectionné Dans l'équipe de France Pour jouer l'Euro 2016 Mais je pense que Je ne vais pas beaucoup jouer Ce n'est pas grave Donc j'ai été Je suis le seul Appelé en équipe nationale Même Poche-Nederlin Que dalle Donc voilà Donc voilà Si 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 Ouais Il faudrait que je marque Un dernier petit but Dans ce match Pour faire les objectifs Après en moyenne On devrait être bon Ouais Donc Liverpool On est à un petit point De Liverpool Qu'est-ce que Liverpool a comme match A jouer C'est possible de le savoir Ouais C'est possible de le savoir Alors Liverpool Joue contre celle-ci Ouh Il y a moyen Il y a moyen Liverpool Qui joue contre le Ah le leader Qui s'est fait passer devant Qui a besoin de points Oula c'est intéressant Cette fin de championnat C'est intéressant Autant pour nous Que pour Que pour Que pour Que pour le devant Et ouais C'est Manchester City Qui joue contre Westbrook Albion Ouh Yaya Et Chelsea Est obligé de gagner Si on veut espérer Quelque chose Et Liverpool Et voilà Ça serait bien Ça me ferait bien Mes affaires Si nous on devait gagner Ou faire match nul Peut-être Différence de but Ça pourrait nous aider La différence de but Est en notre faveur Donc ça pourrait nous aider Si on faisait match nul Minimum Et que Liverpool perdrait Dans tous les cas Il faut que Liverpool perde Et que nous on gagne Au moins Un point Ou même On peut faire match nul Si nous on gagne A coup sûr On passerait devant Ce serait excellent On finir 3ème De première ligue Ce serait pas mal Donc et bien On va jouer Ce quatrième Et dernier match Contre Stock Yaya C'est intéressant quand même Cette fin de championnat Est intéressante Contre Stock City Alors là Il va pas falloir Chier Parce que c'est souvent Dans le dernier match Que tu te dis Ça devrait aller C'est que Stock Qu'ils te font vachement chier Ils jouent mieux Que si c'était Chelsea Ou si c'était Ou si c'était le Barça Ils jouent mieux que ça Tu vois Les types monstrueux Inbattables Ça arrive Ça peut arriver Souvent même Mais c'est pas grave En tout cas On va essayer De faire le maximum Contre cette équipe De Stock Et moi je vous dis A tout de suite Pour le résumé De ce quatrième Et dernier match Contre Stock City Et pour ce dernier match De la saison Contre Stock Ça va commencer A la 13ème minute Après ce bon ballon Qui m'est bien donné Par Ramos Cette frappe Et ce poteau Et ce poteau Ce putain de poteau de merde Mais Stock Attaque aussi De son côté Regardez Avec cette frappe Qui est juste déviée Par le gardien On arrive à la mi-temps Ça fait toujours 0-0 En seconde période Aussi peu d'occasion Que dans la première Une belle passe Pour Ramos Un beau face-à-face Où le gardien s'impose Et finalement On finira Sur un vieux match nul En dernier match De la saison Un vieux match nul Tout bidon 0-0 contre Stock Stock a bien joué Son rôle de casse-couille Comme dernier match De fin de saison Franchement Il n'y avait pas mieux Donc voilà Match nul 0-0 Pour ce dernier match De la saison Et on se retrouve Après ce match Là où j'ai pas fait Un bon match Mais putain C'est dégueulasse J'ai tiré La première fois Je tire Qu'on le poteau Tranquille Il mettait le but facile Et il me sort Un poteau Ah ça fait chier Et puis bon Après j'étais sorti A l'heure de jeu Et puis bon J'ai rien fait de spécial J'ai pas été très très bon En tout cas On a fait un vieux match On a fait un vieux match nul Tout bidon Pour le dernier match Voilà Qui ne nous aide pas du tout Qui ne nous aide pas du tout Gaston Dramia Parce qu'il y a eu une note Catastrophique aussi Un vieux match nul Qui ne nous aide pas Et on va espérer que Je ne sais pas J'ai pas eu le temps de voir Que s'est-il donc passé Je m'en fous de ça moi Ça première ligue Bon Mais Liverpool a gagné Contre Chelsea Et donc on finit quatrième On finit quatrième Ce qui est quand même Pas mal Pour Southampton C'est quand même pas mal Finir quatrième De première ligue Champions League Pour Southampton Et Europa League Pour Manchester United On a réussi à passer devant eux aussi Bon bah ça aurait été Quand même une bonne saison Je n'ai pas fait les objectifs de saison Par contre Ouais je suis juste Juste à la moyenne Juste à la moyenne De notes Et puis les buts ça n'y est pas Les passes c'est bon Et les occasions créées Ça n'y est pas En fait on n'a pas bougé Si j'ai marqué un but Illumine Voilà Illumine le jeu de toute sa classe Ouais 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 Bon Mais on va être rendu A Chelsea Et on va voir si Si on simule Voilà On n'a pas été retenu Donc J'hésite soit A faire l'Euro Ici Dans un gros épisode Parce que je ne suis pas sûr De jouer beaucoup de matchs J'ai clairement pas le niveau Je ne pense pas Ouais Ce qu'on va faire C'est qu'on va jouer l'Euro là On va jouer On va tenter De jouer C'est sûr Avec l'équipe qu'il y a Il n'y a aucune chance Que je joue quand même Il n'y a aucune chance Que je joue Allez Il y a Cristiano Ronaldo Qui est quand même là Portugal Et le but de Benzema Deux partout Doublé de Benzema On fait deux partout Pour ce premier match Mangala suspendu Et je vais jouer Oh putain merde Oh putain merde Non j'ai pas envie J'ai pas envie Donc je vais jouer En équipe de France Ça va compter Non ça va pas compter Dans les moyennes Et tout là Si là je fais 10 occasions de but Et que je marque 15 buts dans le match C'est bon Est-ce que mes objectifs De saison seront fait Peut-être Après contre le Danemark C'est possible que je joue Mais c'est pas sûr Non plus Donc ce qu'on va faire C'est que allez On va faire l'Euro En même temps C'est pas pour Un ou deux matchs de plus Que c'est pas trop grave Donc voilà On va jouer ce match Contre la Russie Donc avec l'équipe de France Avec l'équipe de France Et moi je vous dis A tout de suite Pour le résumé De ce cinquième match Donc du coup Contre la Russie Et pour ce match Contre la Russie Ça va commencer De la huitième minute Avec ce corner Et cette tête de Giroud Pour l'ouverture du score A la neuvième minute Voilà Sur un très très beau corner De Griezmann Voilà Et la tête de Giroud Plus grande que tout le monde Qui saute plus haut Que tout le monde Et qui met la tête 14ème minute Une nouvelle attaque De Giroud Une nouvelle frappe de Giroud Enfin une frappe de Giroud Plutôt Et ce sera sur le poteau Et le gardien récupérera Mais les Russes Vont quand même attaquer Avec cette frappe Sur Lloris Qui sera bien Bien capté Bien repoussé par Lloris Puis après on arrivera A se dégager 48ème minute Là c'est Ben Arfa Qui va avoir une bonne occasion La frappe Ça va être contrée Et Giroud Qui va encore une fois Faire une frappe Et ce sera Une nouvelle fois A côté La cabaye Qui récupère en face A face La frappe Et le gardien Qui dévie de ballon Ça fait toujours un zéro Ziroud Qui sort Qui sort Qui sort Et Benzema Qui rentre Le centre De cabaye Pour la tête De Benzema Et la frappe Et la frappe Le gardien Le gardien Voilà Match honnête Titulaire Est-ce que je vais jouer Sur le prochain match Non Je n'ai pas joué Contre le Danemark Donc là on est On est en première place De notre groupe Le Portugal a gagné aussi Le Portugal a gagné aussi Bah du coup Il a joué contre le Danemark Portugal Il a gagné 2 à 1 Contre le Danemark seulement Donc faut se méfier Faut se méfier Je ne joue pas Alors je vais laisser Mes collègues Mes collègues Mes collègues Mes coéquipiers Plutôt Faire le travail Ça ira mieux On va être Putain déjà Dès la première minute Benzema qui marque Direct Ça donne un avantage Et Cristiano Ronaldo Qui marque pour le Portugal En même temps Danemark qui égalise À la 32ème Oula C'est le bordel là 62ème Faites pas un match nul Les gars Match nul Non c'est pas fini C'est pas fini Le doublé de Benzema Le doublé de Benzema Et on a fini 2 buts 1 On a gagné Et le Portugal Portugal Russie De partout À 54ème minute Portugal Russie De partout Ouais Ils ont fait match nul Ils ont fait match nul Donc on s'installe Premier Tranquillement Et on va Donc continuer Retourner Au club C'est la fin de l'année Donc j'ai pas fait J'ai pas fait des objectifs Joueur de l'année C'est qui ? C'est Joe Hedic Ah ouais Ah ouais Ok 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 Donc on va retourner au club On s'en fout Euh ouais Mouais Mais j'ai reçu mes objectifs Euh non Pas tellement Non J'ai reçu la moitié De mes objectifs Le retour de Steph FR82 Après sont prêts De Southampton Prêté jusqu'alors A la concurrence Aïe 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 Eh oui les enfants C'est quoi Mon truc Mes objectifs Cette saison Pour rigoler 7-5 de moyenne Marquer 5 buts 30 occasions Ouais ça pourrait Parer que l'inf Sauf que j'ai une moyenne Un peu plus élevée Donc on va y aller Contre l'Espagne Je suis sûrement pas joué Après je fais tout Je m'arrête à l'euro là Donc Ah je joue Carrément Je joue contre l'Espagne Quart de finale De l'euro Contre l'Espagne Et on joue Contre l'Italie Enfin il y a L'Allemagne qui est passée Face au Portugal Et il y a L'Italie Qui est passée Face aux Pays-Bas Pologne-Suède Oula Un Pologne Suède Elle est intéressante Donc on va jouer Non je n'ai pas ce maillot Maillot d'équipe de la France Donc je vais jouer Avec la type L'équipe type Je ne sais pas ce que Souma Oron fait là En tout cas il est là Pour voir qu'il est si bon que ça Donc on va jouer Ce match Contre Du coup c'est le 6ème match Ouais j'en fais trop Je vais m'arrêter ici je crois Il y a un petit peu que des numéros Avec leur maillot extérieur C'est dommage Donc et bien on va y aller Comme ça Pour ce match Donc ouais je joue au centre Ouais je joue au centre A gauche Côté de Pompay Mvila Donc moi je vous dis A tout de suite Pour le résumé De ce 6ème match Contre l'Espagne Et pour ce match Contre l'Espagne Ça va être tendu Et on va être les premiers A se créer Avant la première occasion Avec cette frappe de Benzema Qui passe juste à côté Rien d'autre Pendant la première période En seconde période Une nouvelle occasion Là à la 58ème minute Regardez-moi Biabiani Qui se fait accrocher Dans la surface Hein qui Mais bon Il n'y a pas pénalty Biabiani Encore lui Qui envoie Pogba A la 72ème Pour la frappe Mais ce sera repoussé Par le gardien On arrivera au terme De 90 premières minutes Et on arrivera Dans les prolongations Première période En fin de première période Ce petit slalom De Resey Rodriguez Mais qui manque Au niveau de la finition Benzema Au début de deuxième période De prolongation Grâce à un petit exploit personnel Réussi à frapper Mais c'est repoussé Par le point Par le gardien Et on arrivera Au terme Des 120 minutes De jeu Et on se retrouve Donc après ce match Voilà Où on est arrivé Au bout de la 120ème Contre l'Espagne On n'a pas pu Prendre davantage Ni eux Ni nous Donc on va se faire Les petits rebuts Ensemble Et le premier Est bon pour nous Allez Lloris Lloris Face à Juan Mata 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 Oh putain C'est raté Il voulait mettre La penne NK Et il s'est fait avoir Par l'effet inverse De la penne NK Le cabaye Qui transforme Tranquillement Ça fait 2 à 1 Enfin 2 à 0 Allez Negredo Negredo la force Oh la barre Et c'est dedans Alors que Lloris C'était sur le bon côté Varane Varane A gauche Parfait Varane qui transforme Allez Isco Tour d'Isco Ça fait 3 à 1 Isco Isco Et Lloris Qui parvient pas à arrêter Griezmann 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 Oh c'est arrêté Par le gardien C'est arrêté Par le gardien Rezejo Trickez Zezé Ouh Ça rentre Je pensais Qu'il allait mettre Plein centre Benzema Qui transforme Allez Pedro Qui doit le mettre S'ils veulent continuer C'est la mort subite Pedro qui met une mine Ah Et ça sort C'est pas mis Il le manque Il a tenté une nouvelle fois La ponne NK Qui a l'abruti C'est pas possible Et on est qualifié Au tir au but Pour la suite De la compétition Pedro donc Qui Qui rate son Son dernier tir au but Et on gagne Au tir au but Sinon j'ai fait Un match moyen Très moyen Et on gagne Donc 4 4 tir au but A 3 Dans ce match Et on est qualifié Donc Et on va voir Qui va-t-on Affronter Bon on fait tout On finit tout On va jouer contre la Pologne On va jouer contre la Pologne Et j'ai simulé Donc Donc on va simuler le match Puisque Je ne joue pas Et on va suivre Ce que fait la Ce qui va se passer dans ce match Voilà Minute par minute En ayant la pression Griezmann qui marque A la deuxième Bienvenue qui se blesse Oh merde Ça c'est con ça Oula Ça s'agit un peu Un partout Égalisation Je vous rappelle Qu'on est en demi-finale De Rho 2 buts à 1 Le but de Clichy Et c'est la victoire 2 buts à 1 Sur la Pologne Et l'Allemagne En finale 7 jours Il ne jouera pas la finale Et je vais jouer Cette finale C'est ça On est bien d'accord On est bien sur la finale On est bien sur la finale La finale de l'Euro Contre l'Allemagne Et l'Allemagne A gagné 2 buts à 1 Contre l'Italie Donc j'ai été retenu dans l'équipe Donc on va faire ce dernier match De cette carrière pro Avec l'équipe de France En finale d'Euro Contre l'Allemagne Attention match important Match important On va rester comme ça C'est très très bien Et eux on va les laisser comme ça C'est très très bien aussi Et moi je vous dis A tout de suite Pour le résumé De ce dernier match Contre l'Allemagne Et pour cette finale Contre l'Allemagne On va se laisser un petit peu l'intro Parce que bon On l'a joué au Maracana On est censé jouer ça L'Euro en France Mais on joue quand même au Maracana On est des fous On est des fous Donc voilà On joue contre l'Allemagne En finale De cette coupe d'Europe Et ça va être ma foi Un match très 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 tendu Comme face à l'Espagne Mais ça va commencer A la dixième minute Avec Gundogan Qui va tenter sa chance Et ça passera juste à côté On va répliquer A la dix neuvième Avec Giroud Parce que Giroud est en pointe Fin de frappe Pour Eliminé Bo Atting la frappe De l'extérieur du pied Mais Neuer est sur ses gardes Sur le corner Cabaye Pour la tête De Sumauro Mais directement Dans les bras de Neuer On n'a pas Ce que Sumauro fait là Et on arrivera À la mi-temps Sur ce 0-0 Toujours Un match très très équilibré Très difficile De se faire des occasions 65ème minute Benzema Qui est lancé Qui est rentré À la place de Giroud Qui arrive à se défaire Du défenseur La frappe Et Neuer Qui est encore une fois Sur ses gardes Coup franc À la 73ème Pour l'Allemagne Pour La frappe De Hummels Mais qui est facilement Capté par Lloris Un nouveau coup franc Pour Reus Marco Reus Mais qui met à côté Juste à côté Sur ce coup On était bien tiré Grenier Qui élimine son vis-à-vis Et qui passe à Griezmann Qui est en train de se battre Face à Müller Qui prend l'avantage Et qui arrive à frapper Mais Ce sera la barre Qui nous empêchera Et la frappe De Ben Arfa Sera dégagée Par le défenseur Et l'extremis On arrivera Au terme Des 90 premières minutes Toujours Sur ce 0-0 On entendra Donc les prolongations Et dans les prolongations On va être les premiers À attaquer Là avec Ce petit ballon Qui va arriver Dans les pieds de Benzema Cette frappe Et Neuer Une nouvelle fois Qui est sur Sur ses gardes Grenier Sur Sur ce même Sur ce même occasion Qui frappe le corner Et le ballon Qui a failli rentrer Mais qui a été sauvé Par sa défense Un nouveau coup franc À 97ème De Marco Reus Mais une nouvelle fois Capté par Lloris Il ne le prendra pas A défaut sur ce match Et 114ème minute Pogba Qui récupère Qui passe à Benzema Benzema qui passe À Ben Arfa En face à face Qui glisse le ballon À la 116ème minute Pour l'ouverture du score Ben Arfa Qui donne l'avantage À l'équipe de France Incroyable À la 116ème minute Sur cette passe De Benzema Et ses petites balles à rater Qui vient tromper Neuer Totalement imparable Et on arrivera au terme Des 120 minutes Pour décrocher Notre championnat d'Europe Voilà L'équipe de France Remporte le championnat d'Europe 2016 Chez elle Au Maracana Il y a un petit truc Qui ne va pas dans les lancers Mais ce n'est pas grave Donc il remporte Chez elle face à l'Allemagne Sur le score D'un but à zéro Un but à la 116ème minute But Atem Ben Arfa Alors qu'il ne joue pas En équipe de France Voilà Pour dire que Voilà Voilà quoi Donc voilà Une belle victoire Un beau bras de fer Entre ces deux belles équipes Entre l'équipe de France Et l'équipe d'Allemagne Ça a été tendu Ça a été chaud Jusqu'au bout Jusqu'au bout Ça a été chaud Mais on a fini Par l'emporter Voilà un but En toute soin de maths Qui nous a évité De jouer cette finale Au tir au but Ça aurait été un petit peu cruel De jouer au tir au but Une finale Ça aurait été un petit peu chiant Mais bon On s'impose On s'impose Et ça fait plaisir Ça fait plaisir On s'impose Donc mon pro Gagne le championnat d'Europe Même s'il a Il a joué Il a joué la finale Il a joué une heure Dans la finale à peu près Il a joué Donc il a gagné quand même Cette coupe Cette putain coupe de merde Il a gagné Il a gagné tout autant Que les autres Voilà Beau match Et on se retrouve Voilà Après ce match Et voilà Cette victoire à l'arracher Un but à zéro Contre l'Allemagne Et sec Donc cette victoire En coupe d'Europe Voilà J'ai gagné la coupe d'Europe Avec mon pro Bon il a pas joué Mais C'est Ben Arfa Qui a marqué le but Salvateur Voilà Je ne sais plus Combien de minutes J'ai la note La plus mauvaise De toute équipe Suma Oro Qui a fait un excellent match Aussi Je sais pas Je comprends toujours pas Qu'est-ce qu'il fait là Mais c'est pas grave Il est là En tout cas il est capitaine En plus d'équipe de France Et donc on est champion De l'Allemagne Victoire à zéro A la 116ème minute Soirée En Allemagne Allemagne et Argentine Non Un truc comme ça Un but pareil Dans les 113ème 116ème Un truc comme ça A peu près la même chose Mais c'est pas pareil Parce que là maintenant C'est nous qu'on a gagné Donc là ça change tout Donc voilà On a gagné l'Euro Avec le Pro Ça fait plaisir Ça fait plaisir Et on va donc s'arrêter Ici pour cette carrière Cette carrière Avec donc Enjouard Pro Sur ce FIFA 14 Bon bah on est allé jusqu'au bout On a fait un dernier épisode Avec beaucoup de matchs Beaucoup de beaucoup de matchs Qui sera donc du coup Plus long que les autres Moi j'en suis à 2h 2h d'enregistrement Donc Ça fait pas mal Ça fait déjà pas mal Donc bah vous Vous aurez quoi 3 quarts d'heure Allez 3 quarts d'heure De vidéo Un truc comme ça Bon en attendant Je vous remercie de vous Me regarder Si vous avez aimé Cette série Et ce dernier épisode Mettez moi un like Et voilà Bah moi je vous dis A la prochaine Et mettez des commentaires aussi Si vous avez quoi que ce soit A dire Sinon je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sur FIFA 14 Ou sur un autre jeu Allez ciao Sous-titrage ST' 501